Bonjour, merci d'être venu regarder les portraits. Quand j'essaye de me dire comment je suis venu à filmer, j'arrive aujourd'hui à peu près à savoir un tout petit peu, c'est mon émotion devant la vie. Quand je vois quelque chose qui me plaît, qui m'enchante, qui me fait rire ou qui me rend très triste mais qui a une espèce de force comme ça, j'ai toujours envie de filmer. Alors avant, je faisais des films, j'écrivais des scénarios pour reproduire avec des acteurs, avec un récit, retrouver les émotions que j'avais ressenties dans la vie pour être juste, pour être fort. Et puis un jour, j'ai eu une chance de recevoir un objet, une caméra. Avant les caméras étaient grandes comme ça, il y avait un type qui faisait le cadreur, un type qui faisait le poing, un type qui chargeait la pellicule. Aujourd'hui, au bout du bras, vous avez immédiatement votre geste cinématographique. Donc vous pouvez, ce qui vous plaît dans la vie, le saisir presque au moment où ça se passe. Et si en plus de ça, il y a un petit récit qui est en train de naître, « Eh bien, vous vous détendez, vous êtes heureux parce que vous allez le suivre. » Et quelquefois, je l'ai suivi pour faire les portraits pendant 15 ans. J'ai suivi quelqu'un qui était sur un chemin pendant 15 ans. Jacquotte. Alors, c'est une sensation qui est merveilleuse pour moi parce que ça m'arrive. À la fin de ma vie, il y a 25 ans que je fais ça, mais depuis 25 ans, je travaillais avec des équipes, avec du 35 mm, des laboratoires, des acteurs, etc. C'était très cher. Et ça, ce n'était pas entièrement libre. Aujourd'hui, je suis libre de filmer ce qui m'appelait, à l'heure où je veux, la nuit, le jour. Je suis une espèce en alerte cinématographique continuellement. Et c'est un bonheur. Alors, les personnes, évidemment, que j'ai choisies me plaisent, m'attirent. Et puis, j'ai quand même un rapport un peu affectueux et quelquefois amical et quelquefois proche. Parce que comme on se voit assez souvent et que ça dure longtemps, je leur donne du temps, je travaille devant eux. Et comme ils travaillent aussi dans la vie, ils me voient travailler. Alors, il y a une espèce de complicité qui se fait. Et ils finissent par me donner de leur vie, sans y penser, mais naturellement, des gestes, des paroles, que je n'aurais jamais pu inventées et proposées à des acteurs. Et c'est là, c'est là où il y a quand même une différence entre l'enregistrement de la vie ou l'enregistrement d'une performance magnifique, même magnifique, j'adore ça, d'acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire avant de les voir. C'est une question de passion. C'est même une question un peu d'amour pour les autres. Il y a quelque chose qui vous attire. C'est les autres qui vous nourrissent, qui vous transforment, qui vous provoquent. Donc, et quand je fais ces films, je souhaite aussi que les spectateurs, les spectateurs croisent mon regard sur la vie avec le leur, puis se fassent un petit mélange, comme ça. Et je crois que je fais partie aussi d'une petite troupe de cinéastes qui instrumentisent, c'est-à-dire qui filment eux-mêmes, et le spectateur sait qu'il y a l'auteur derrière la caméra, et que la caméra et le cinéaste, le filmeur, ne font qu'un. Il le sait. Et ça, c'est très important. Voilà. Je vous souhaite une bonne chose. Voilà.